Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je fais cette petite vidéo pour vous apporter des explications. Puisqu'il y a quelques jours de ça, c'était la semaine dernière si je ne me trompe pas, j'ai été mis dans une grande sauce sur Twitter. Et je dois reconnaître que ceux qui ont fait ça ont très très bien fouillé, ont très très bien cherché et sont tombés sur des vrais dossiers me concernant, je ne m'en cache pas. Mais c'est ça, c'est le jeu des réseaux. C'est le jeu des réseaux et quand ça te tombe dessus, frérot, il faut assumer, j'assume, il n'y a pas de problème, on m'a appelé, Parisien 88 à Youb, et Christopher, plus connu sous le nom des whisky japonais, m'ont appelé et m'ont dit à bout, frérot, ça serait mieux que tu t'expliques. À travers une vidéo YouTube. Donc j'ai réfléchi un peu, et avec le recul, je me suis dit je vais le faire. Je vais le faire et je vais expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Puisque les vidéos qui ressortent à mon sujet, où on me voit porter le maillot du Real Madrid, et ce sont des vidéos réelles, ce n'est pas du fake, je ne vais pas commencer à dire mais non les gars, ce n'est pas moi sur la vidéo qu'on écrisse, on n'est pas là pour mentir. On est là pour dire la vérité et pour mettre les choses en clair. Donc oui, c'est moi, c'était moi à cette époque-là, il n'y a pas de problème. Ça date de 2016, mes débuts sur YouTube. Je tiens à le préciser. Et sachez que depuis, je regrette ce qui s'est passé. Je regrette réellement ce qui s'est passé. Et je regrette même les propos que j'ai pu tenir dans certaines de ces vidéos. Je ne les ai pas revus depuis. Je crois qu'il doit y avoir quoi ? 4 ou 5 ou même 6 vidéos sur cette chaîne YouTube du Real Madrid. Je ne voulais pas forcément faire de vidéos pour m'exprimer. Puisque depuis 2016, sachez que c'est marrant parce que depuis 2016, au même moment de l'année, c'est-à-dire juillet ou août, il y a toujours un compte, que ce soit avant sur Facebook ou bien maintenant sur Twitter, il y a toujours un compte qui vient et qui, chaque année, à la même période, ressort ces vidéos-là. Avant, ça ne faisait pas trop de bruit. Et pourtant, je m'étais exprimé. Que ce soit sur Snap ou sur Insta. Je m'étais exprimé à l'époque sur cette chaîne YouTube que j'avais fait concernant le Real Madrid. Mais bon. Là, c'est mieux. On m'a conseillé de faire ça sur YouTube. Je fais une vidéo. Ça va durer quelques minutes. Mais au moins, c'est carré et je mets les choses au clair. Donc, 2016, les amis, c'est l'époque où j'ai commencé à lancer sur YouTube. Et à cette époque-là, déjà, il y avait pas mal de monde qui débriefait les matchs du Paris Saint-Germain. Donc, je me suis dit, moi, à l'époque, je vais essayer de toucher le plus de monde possible. Et on m'avait même conseillé un site de maillots à l'époque avec qui j'étais en collaboration. Une personne que je connaissais qui vendait des maillots à travers un site. Des faux maillots, bien sûr. Et qui, même lui, m'avait conseillé, essaye de te divertir. Essaye de te différencier. N'essaye pas que de te focaliser sur le Paris Saint-Germain. Essaye de débriefer un peu, tu sais, les grands clubs. Il m'avait conseillé le Real. Il m'avait conseillé d'essayer de débriefer aussi le Bayern. Moi, je sais sur City. Il m'avait même, à l'époque, envoyé des maillots pour que, dans mes débriefs, je porte les maillots et leur face de la pub. Donc, j'avais ouvert une chaîne YouTube sur le Real Madrid. Puisque, je ne vais pas vous mentir, le Real, c'est un club pour lequel j'ai toujours eu un profond respect. Mais là où je regrette les mots et les termes que j'ai employés, je me rappelle encore, c'est que dans certaines vidéos, quand à l'époque, je m'étais mis à débriefer les matchs de Real, j'ai dit que je supportais deux clubs. Que j'étais fan de deux clubs. Le Paris Saint-Germain, ce qui est une réalité, et le Real Madrid. Ça, frérot, je regrette. Énormément. Je regrette énormément ces propos que j'ai pu tenir. Car pour moi, les amis, et je ne juge personne. Je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, les frérots, tu ne supportes qu'un seul club. Pour moi. Moi, dans mon cœur, et à quin seul club. C'est le Paris Saint-Germain. J'ai le cœur rouge et bleu. Je n'ai pas de doute là-dessus. Après, frérot, je n'ai rien à prouver à personne. C'est un club que je supporte depuis ma tendre enfance. C'est un club que j'aime. Le Paris Saint-Germain, c'est un club que j'aime. C'est un club pour lequel je vis. Je vibre. J'ai des émotions. J'ai des états d'âme. J'ai pleuré. Et j'en pleure encore pour ce club. Que ce soit de joie ou de tristesse. Chose que je n'ai jamais eue, que je n'ai jamais ressentie avec le Real Madrid. Pourtant, comme je l'ai dit, c'est un club. C'est un grand club. C'est l'un des plus grands clubs au monde. Le Real Madrid. Il l'a encore prouvé cette saison. Avec leur 14e, si je ne me trompe pas, Ligue des Champions dans la poche. Donc oui, c'est un club que je respecte énormément. C'est un club que j'ai aimé voir jouer à l'époque des Galactiques. Et je ne m'en cache pas. R9 qui était pour moi, pour moi, c'était mon joueur. R9, Ronaldo, le Brésilien. Il y avait Luis Figo, rappelez-vous. Il y avait David Beckham. Il y avait Michael Owen. Il y avait Zinedine Zidane. Il y avait Hierro. Il y avait des grands joueurs dans cette équipe du Real dans l'époque des Galactiques, dans les années 2000. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai kiffé le Real Madrid. Mais là où mes propos n'ont pas été corrects, c'est quand j'ai dit que c'est un club dont j'étais fan. C'est un club dont j'étais supporter. Je ne suis aucun match du Real Madrid. Et pour ceux qui me suivent sur Snap et sur Insta, tous les jours, les frérots, je vous snappe ce que je fais. Est-ce que vous avez le souvenir que je vous ai snappé des matchs du Real ? Je ne regarde pas, je ne regarde pas la Liga. Je regarde le Real en Ligue des Champions, bien évidemment, parce que c'est une grande compétition. Ça, je ne veux pas me cacher. Quand je peux regarder les hors-poules, quand je peux regarder City, tu vois. Mais là, vraiment, je regrette les amis. Et c'est vraiment ce qui m'a mis dans la sauce. C'est que j'ai fait ce genre de vidéo. À l'époque, en 2016, j'ai voulu débriefer les matchs du Real Madrid. Et quand je le faisais, c'est pour ça que j'ai arrêté. Quand je débriefais un match du Paris Saint-Germain avec cette passion, avec cet amour, et bien quand je débriefais un match du Real, je ne ressentais pas du tout la même chose. Dans mon cœur, il n'y avait pas du tout le même effet. C'est pour ça que j'ai stoppé le Real Madrid. Ce n'est pas un club que je supporte. Ce n'est pas un club qui est dans mon cœur. C'est un club que je respecte, qui n'a pas de problème. C'est un grand club, comme je l'ai dit. L'un des meilleurs clubs au monde, il n'y a pas de souci. Mais si je voulais vraiment choisir la facilité, alors je supporterais le Real. Regarde le palmarès du Real. Je ne connais même pas l'histoire du Real Madrid. Honnêtement, entre vous et moi, je ne connais pas leur histoire. Je ne sais pas en quelle année il a été créé ce club, ceci, cela. Par contre, le club de mon cœur de Paris Saint-Germain, j'en connais beaucoup. Après, je ne vais pas faire le mec que je connais mieux ou quoi que ce soit. Mais j'ai appris. J'ai appris. Je me suis renseigné. J'ai lu sur le Paris Saint-Germain. C'est ce qui a encore plus fortifié mon amour pour ce club. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous donner des explications puisque j'ai été mis dans la sauce. Cela a fait beaucoup de bruit. Il y a des gens qui n'ont pas compris, des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, « Abou, qu'est-ce qui se passe ? » « Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à l'époque ? » Donc, je l'ai fait à travers cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien à prouver à personne. Je sais qui je suis. Je sais le club que je supporte. Même des amis d'enfance, même des amis d'enfance qui me suivent sur mes réseaux, qui me suivent sur Twitter, sont venus me voir. Ils m'ont appelé le jour même. Ils m'ont dit, « Abou, tu as été mis dans la sauce sur Twitter. Ça sort des dossiers sur toi avec le maillot du Réal et tout, frérot. Nous, on te connaît depuis que tu es petit. On te connaît, on s'est quitté. Tu vois, le monde de la vraie vie, ce n'est pas le monde des réseaux. Tu vois, quand mes vrais gars, mes gars, moi, avec qui j'ai grandi, m'appellent, m'apportent leur soutien, me disent, « Abou, nous, on sait qui tu es. On sait quand tu es petit, les maillots que tu portais. » Tu vois ce que je veux dire ? Ça me fait chaud au cœur. Parce que c'est là qu'on reconnaît les vrais amis. Quand tu es un peu mis dans la sauce, quand tu es un peu critiqué, les vrais gens, ceux qui t'aiment, ceux qui savent qui tu es, qui ont grandi avec toi, t'apportent leur soutien, t'appellent. Et il faut rappeler qui tu es. Tu vois, ça, c'est important, les amis. Après, les autres, c'est le monde d'Internet, c'est le monde des réseaux. C'est vrai qu'avec les réseaux, j'ai fait de belles rencontres. Je ne dis pas le contraire. Je pense à Frédo de Média Parisien, je pense à Polo de Média Parisien, je pense à Wendy de Média Parisien, je pense à Sabri, je pense à Igor, je pense à Cess, je pense à Christopher, à Youb. J'ai rencontré des gens merveilleux. Merveilleux. Ces gens-là m'ont apporté leur soutien. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois, quand c'est tes potes d'enfance qui t'apportent leur soutien, c'est quelque chose de fort. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose de fort. Et je ne dirais pas que ça ne m'a pas touché, ce qui s'est passé sur Twitter. Je ne dirais pas que ça ne m'a pas touché. Forcément, ça m'a un petit peu... Je ne dirais pas que ça m'a déçu, mais tu sais, ça m'a un peu fait chier. Ça m'a un petit peu mis en colère. Mais je voudrais dire une chose. C'est que dans ma vie, j'ai traversé des périodes et des moments très, très compliqués. Très difficiles. Je vous parle de la vraie vie. Je ne vous parle pas du monde des réseaux. Il y en a, ils ne vivent qu'à travers les réseaux. Nous, frérons, on a une vraie vie. On a une famille à assumer derrière. C'est ce que je veux dire ? Dans ma vie, j'ai tellement surmonté de choses. J'ai tellement eu des preuves. Il y a eu pire que moi, il n'y a pas de problème. Mais à mon niveau, à mon échelle, j'ai tellement eu des preuves. J'ai tellement surmonté de choses que, frérot, ce n'est pas les réseaux qui vont m'éteindre. Ce n'est pas les réseaux qui vont me faire déprimer. Ce n'est pas les réseaux qui vont me faire penser à me suicider, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? On est loin de tout ça, frère. On a surmonté des choses que certains n'auraient peut-être même pas surmonté. Tu vois ? Donc non, il n'y a pas de galère. J'ai été mis dans la sauce et j'accepte. C'est moi, j'ai fait cette erreur. C'est moi, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur à vouloir faire deux chaînes YouTube à l'époque. J'ai fait cette erreur-là et je l'assume. Maintenant, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent sur moi. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je continuerai à être là. Je continuerai à être là. Et je continuerai à revendiquer mon amour que j'ai pour le Paris Saint-Germain. Sale gars, il n'y a personne qui va venir m'éteindre sur ça. Ce club-là, je l'ai dans le cœur. Ce club-là, je l'aime. Pour ce club-là, j'ai fait des trucs de fou, les amis. Je pense qu'on a tous fait des trucs de ouf pour ce club-là. Pour ce club-là, j'en ai raté des choses. J'en ai raté des repas de famille. J'en ai raté des sorties entre amis. J'en ai raté des vacances en famille pour ne pas louper un seul match. Un seul match du Paris Saint-Germain. Chose que je n'ai absolument jamais fait pour le Real Madrid. Donc encore une fois, les amis,